Le CERCLE ARISTOTE Si on en croit les vœux d'Edouard Philippe, je fais un petit, disons un tout petit aparté avant de donner la parole à mon invité. Je suis un grand ami de la nature et un campagnard, j'appartiens à ce qu'on appelle la France périphérique. Donc j'aimerais que vous, que particulièrement mes amis urbains et parisiens, que vous arrêtiez de comparer Edouard Philippe à un blaireau, parce que le blaireau est un animal utile. Voilà, et je vous en remercie. Donc, aujourd'hui, nous allons parler survie. En effet, l'Occident apparaît, c'est beaucoup plus que frappé par une pandémie, apparaît frappé par la peur. C'est un des thèmes de recherche, par exemple, du professeur Raoult en France, d'éviter la peur et la contagion panique, et que cette peur est en train certainement de tuer beaucoup plus que la pandémie elle-même. Et pour parler de cette pandémie, pour parler de nos systèmes de survie collective, j'ai le plaisir de recevoir Pierrot San Giorgio. Bonjour, Pierrot. Bonjour. Alors, beaucoup de gens connaissent tes travaux, mais je fais quand même un petit rappel. Tu es un des spécialistes d'un courant qu'on appelle le survivalisme. Tu as écrit énormément d'ouvrages qui ont eu un gros succès, et survivre, et toutes ces suites, dont un sur les risques chimiques, bactériologiques et nucléaires. Tu as fait traduire, disons, d'autres spécialistes anglo-saxons, je crois, de ces disciplines. Et disons que tu as conseillé, entre autres, je crois, une institution fédérale en Suisse, là-dessus, où tu vis, et sur, justement, ces systèmes qu'on appelle systèmes de résilience. Et je voudrais savoir, à partir de la réaction des puissances publiques occidentales à cette crise, qu'est-ce que ça t'éveille en tant que, justement, quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la fragilité de nos systèmes collectifs et sur la nécessité d'une responsabilisation du citoyen par rapport à ces fragilités ? Et c'est vrai, j'ai écrit des livres sur ces domaines, et je suis d'ailleurs très content qu'ils soient, après une année de rupture de stock, pour diverses raisons, à nouveau disponibles. Et c'est vrai que je me suis penché sur ces problématiques de pandémie dans ce qui était mon avant-dernier livre aujourd'hui, NRBC, dont la partie B, donc biologie, inclut les pandémies, les maladies, bien sûr. Et c'est vrai que cette crise est étonnante, parce que nous connaissons les protocoles des différentes autorités liées à la santé publique qui n'incluent pas du tout de confinement, en fait, qui sont des protocoles qui suivent la méthode qu'a appliquée la Corée du Sud, qui est celle de déterminer les premiers cas d'une nouvelle maladie, une maladie émergente. Souvent, ce sont des virus de nos jours, puisque les bactéries sont relativement, pour l'instant, sous contrôle. Et donc, lorsqu'un nouveau virus apparaît, on prend les premiers cas diagnostiqués. Aujourd'hui, grâce à la technologie moderne, nous savons identifier quels sont les gens auprès desquels ils ont été en contact. Et très rapidement, nous faisons, effectivement, le terme quarantaine n'est plus utilisé aujourd'hui, mais tout le monde le comprend, donc nous allons l'utiliser. Il y a une forme de quarantaine sur les personnes susceptibles d'avoir été infectées par ces éléments pathogènes. Virus, toxines, spores et autres bactéries. Et là, effectivement, nous avons vu l'émergence d'un nouveau virus. Alors, est-il naturel ? Vient-il par accident ou par malveillance d'un laboratoire ? Ce n'est pas mon rôle de faire des conjectures. Nous le saurons peut-être ou peut-être jamais, mais certainement, en début janvier, nous n'est arrivée ces informations venant de Chine. Et donc, j'ai appelé mes contacts, j'ai appelé les gens que j'ai même interviewés pour ce livre, qui m'ont donné des informations très pointues sur ces... Et tout le monde me disait, nous sommes prêts à appliquer des mesures, en tout cas en Suisse, des mesures, des protocoles qui sont internationaux, qui sont ceux qui ont appliqué le Taïwan, le Singapour, je crois même la Thaïlande et d'autres, c'est-à-dire identifier les premiers cas et les mettre en isolement et remonter grâce aux technologies aux personnes qu'ils auraient infectées. Ça n'a pas été fait. Au contraire, l'Organisation mondiale de la santé, ici à Genève, nous a dit, oui, c'est un nouveau virus, il semble qu'il soit très contagieux, mais ce n'est pas très grave, on peut continuer, il n'y a aucune raison de cesser le commerce et les transports aériens. Comme si les virus ne savaient pas prendre l'avion, ils sont tout à fait capables, par leur hôte, d'aller partout où va l'individu qui les transporte, en fait. Et puis, il y a eu ce volte-face en février qui nous a amenés à cette politique globale de confinement, pratiquement partout, où on nous a dit, non, non, en fait, c'est très contagieux, il prend l'avion, finalement, il prend même le bus, et tout le monde doit rester chez soi. Ce qui n'est pas du tout le protocole prévu, et ce qui a montré qu'il y a eu beaucoup d'improvisation, puisque personne n'a jamais pensé à ce genre d'approche, puisque ce n'est pas du tout une approche efficace. Alors, évidemment, elle est efficace sur le plan pratique, puisque si personne ne voit personne, forcément, après un ou deux cycles de contagion, le virus n'est plus là. Malheureusement, il faut que tout le monde joue le jeu, à ce moment-là, mais à quel risque, à quel prix ? Et le prix, eh bien, c'est celui de mettre à bas, d'arrêter toutes les chaînes d'approvisionnement, tous les circuits économiques, qui sont aujourd'hui, et même depuis une trentaine, quarantaine d'années selon les pays, des circuits à flux tendu, et qui dépendent d'une perfection de l'économie, perfection que le libre marché, que l'économie du marché tend à permettre, mais avec des risques assez importants, et nous les vivons aujourd'hui, lorsque nous demandons, nous avons fort heureusement de la nourriture dans les supermarchés, il y a un certain nombre de stocks qui sont utilisés, mais c'est déjà très différent lorsque vous voulez faire réparer votre voiture, les pièces de rechange ne sont pas toujours disponibles, elles sont, il y a des lenteurs, ça devient très difficile, et nous avons de la chance qu'il ne s'agit, entre guillemets, que d'une petite crise, je ferme les guillemets, ce n'est pas comparable bien sûr à la peste, ou Ebola, ou à une guerre mondiale, évidemment, donc nous restons encore avec des circuits économiques qui tant bien que mal marchouillent, si je puis dire, si je peux utiliser ce mot, mais clairement, nous voyons la fragilité du système devant nos yeux ébahis, alors que nous sommes confinés à la maison, en train de nous gaver, pour les urbains de nourriture qui nous a été livrée par les esclaves des bobos à vélo, ou en mobilette, et nous perdons notre temps à regarder des stupidités sur Netflix et autres services. À la campagne, c'est beaucoup plus intéressant, évidemment, puisque nous avons la nature autour de nous, mais ce confinement ne peut pas durer, et ne peut pas durer, parce que cela voudrait dire, à ce moment-là, l'effondrement des circuits et des systèmes d'approvisionnement, et là, c'est la fin de l'économie, et sans économie, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus personne qui mange, et là, on a un problème qui est des millions de fois plus grave que le virus, et je me pose la question si c'est de l'impréparation, de l'incompétence, de la malveillance de la part d'ailleurs de nos gouvernements, d'avoir improvisé ce genre de plans, alors que des plans existent largement sur comment gérer une pandémie. Justement, si tu veux, sans proférer d'accusation, parce que pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments, ce qui est très drôle, c'est que le professeur Raoult le soulignait, c'est que les pays pauvres s'en sont beaucoup mieux sortis, pour deux raisons. Premièrement, eux, ils avaient des plans faits internationaux, ils les ont suivis, Corée du Sud, enfin là, pour le coup, on n'est pas dans un pays pauvre, on est dans un pays très étatiste et très puissant, mais de l'autre côté, des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Maroc qui est plus riche, eux, ils se sont dit, bon, c'est une pneumopathie, on va la gérer comme une pneumopathie, donc ils ont géré ça isolement chloroquine, isolement chloroquine, jusque-là, ils n'ont fait que ça. Et il semble beaucoup mieux, et certains pays européens ont fait d'eux-mêmes, des pays qui ont été martyrisés par l'ordre européiste, je pense à la Serbie, je pense à la Grèce, et bien finalement, ils s'en sortent beaucoup mieux que les nations les plus riches. Sur les 20 pays les plus touchés, ce ne sont que des nations occidentales riches, à une exception qui est l'Iran, qui est un cas particulier. Mais si tu veux, c'est quand même, enfin, si tu veux, comment ça a pu arriver, même sur, je ne dirais pas, on ne va pas prendre l'exemple français, prenons un pays qui est beaucoup plus préoccupé par la responsabilité en cas de survie, vu qu'il a encore une armée populaire, etc., la Suisse, comment des édiles suisses ont pu croire à ça, que des pays dans l'Union européenne n'aient pu croire, je peux comprendre, mais en Suisse, il y a un certain nombre de garde-fous contre ça, non ? Mais en fait, alors c'est vrai que la Suisse a tout d'abord ce genre de mesures, et gérées au niveau du canton, et non pas au niveau de la Confédération, qui évidemment peut, au-dessus, ajouter des mesures pour l'ensemble du territoire national. Mais c'est vrai que, aujourd'hui, dans le monde anglo-saxon, d'ailleurs, le Kenya est un cas d'école, dans leur méthode, puisqu'ils ont appliqué, sans la technologie de la Corée du Sud, puisqu'ils n'ont pas la même richesse, et les mêmes outils à disposition, mais le Kenya est en train de faire un travail absolument superbe, et d'une précision absolument chirurgicale sur la manière de gérer, dans des villes qui sont pourtant chaotiques, on ne peut pas dire, Paris n'a rien à envier à Nairobi, je veux dire, c'est une ville chaotique, avec des transports publics et privés, où les gens se sont serrés les uns contre les autres, tout comme dans le métro, simplement, ce n'est pas un métro, c'est des petits bus, mais enfin, ils ont très très bien géré la chose, et le taux de mortalité semble en effet être assez bas, et puis ils ont très vite appliqué effectivement les quelques médicaments, aujourd'hui il y a plusieurs traitements, il y a des traitements au plasma, qui ont été démarrés évidemment en Chine, qui sont très connus, à partir du moment où on a des gens qui ont des défenses naturelles, ou qui les développent par rapport à ce genre de virus, et bien on leur demande un petit don de sang, probablement dans certains pays le don est obligatoire, mais dans d'autres il est volontaire, et puis grâce à cela, ce plasma est ensuite injecté chez des patients malades, et on voit en général une amélioration, il n'y a pas besoin d'intuber avec des respirateurs qui font souvent plus de dommages et qui causent la mort plus sûrement que le virus lui-même, enfin bon, je ne suis pas médecin, je n'y vais pas là-dedans. Pour la Suisse, c'est vrai que nous avons été étonnés, d'abord par la lenteur de la prise de décision à fermer les frontières, ce qui nous expliquait que de toute façon, fermer les frontières ne servait à rien, et puis quand le virus est arrivé, on fermait les frontières, à ce moment-là ils nous ont dit, oui ça ne sert à rien, mais on va les fermer quand même, parce que, pour limiter un petit peu la propagation, alors il faudrait un petit peu effectivement essayer de comprendre ce qui s'est passé. Moi je crois que, alors la bonne nouvelle c'est que la Suisse, bien que c'est un pays où il y a eu un grand nombre de cas par rapport à la population, c'est aussi un pays qui a beaucoup testé, et qui a en général beaucoup accueilli des gens malades aux premiers symptômes, et nous avons, je connais des gens qui ont travaillé dans des ambulances, et qui travaillent dans des hôpitaux, et qui m'ont expliqué, il y a déjà près d'un mois, qu'on a frôlé le maximum de capacité de toute la partie d'urgence dans les hôpitaux, mais que finalement ça s'est très vite résorbé, et aujourd'hui les hôpitaux sont vides, alors c'est vrai que nous sommes un pays avec énormément de cliniques privées, qui ont pu accueillir un grand nombre de malades peut-être moins urgents, et nous voyons que finalement, tout compte fait l'un dans l'autre, nous n'avons pas en Suisse de mortalité significativement plus élevée que ce que nous avons d'habitude, alors évidemment, il y a moins d'accidents de la route, il y a moins d'accidents du travail, etc. Il y a peut-être plus de femmes battues, en revanche, ça c'est possible. En revanche, c'est vrai que j'ai plutôt l'impression que les hommes et les femmes d'État, du gouvernement en général, ont été pris par, je ne veux pas croire à la théorie du complot où tout le monde a reçu un ordre, je ne crois pas à ça. En revanche, je pense qu'il y a des synonymes d'entraînement des foules qui s'appliquent aussi à la foule, entre guillemets, une foule connectée par les médias, connectée par le réseau diplomatique, etc., et par les informations, qui a voulu, avec les quelques exceptions que sont la Suède, par exemple, mais qui ont un peu suivi, parce qu'il y a une forme d'entraînement, de suivisme, qui s'est mis en place, et heureusement, en tout cas, la population a pris ces mesures avec sérieux, avec calme, en sachant que probablement, ça n'avait pas duré plus que le mois et demi qu'on nous avait à peu près dit comme étant la durée probable, mais aujourd'hui, il est urgent de redémarrer, ce que nous avons redémarré cette semaine, un petit peu, les écoles reprendront aussi le 11, il est urgent que l'économie redémarre, alors ensuite, si cette maladie est vraiment dangereuse, eh bien, recommencer l'école est une bêtise, si en revanche, elle n'est pas très dangereuse, il va falloir un peu nous expliquer toutes ces mesures, sans forcément, nous avons eu la chance, en tout cas en Suisse, de ne pas avoir eu des mensonges éhontés à la télévision par des ministres, nous n'avons pas vraiment des ministres, mais les autorités ne nous ont pas raconté des sornettes, comme dans d'autres pays, quant aux masques qui ne servent pas, etc., au contraire, ils nous ont dit, non, non, mais protégez-vous, effectivement, y compris avec des masques, etc., alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette crise, et je crois que c'est ce qui intéressera vos auditeurs, c'est que, si nous attendons des États, alors que les États soient stratèges et soient prévoyants, ce serait souhaitable, ce serait bien, mais en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant qu'adulte responsable, en tant qu'habitant d'un territoire, peu importe, à partir du moment où on est là, je crois que c'est notre responsabilité de nous protéger face à, effectivement, un risque qu'on considérait comme étant, d'ailleurs, dans le milieu médical, qui est considéré inévitable, que tôt ou tard, nous allions avoir une pandémie, et même plusieurs, là, nous en avons une, et donc, il est important que le citoyen, l'individu, prenne sa propre responsabilité, de sa propre sécurité, d'abord de sa santé, c'est-à-dire d'avoir la meilleure santé, donc le meilleur système immunitaire possible, par une bonne nutrition, par un, tout ça, ça paraît évident, mais il faut le rappeler, ça, ça fait partie également de la survie, d'être en bonne forme physique, de ne pas manger dans des trucs d'alimentation rapide quotidiennement, surtout les Américains, enfin, voilà, de manger des fruits, des légumes, sainement, bouger physiquement, avoir des activités sportives, avoir des amis, la santé psychique est très importante, ne pas être aliéné dans des métiers sans intérêt, sans utilité, bref, tout ça est assez connu, mais il est bon de le rappeler, et puis il y a la préparation, en cas de, justement, de rupture de ces chaînes d'approvisionnement, et finalement, de ce qu'on appelle, dans le jargon, en tout cas, cérusaline, c'est la rupture de la normalité, c'est-à-dire que lorsque, ce que l'on considère comme normal, disparaît, c'est le cas d'un confinement, ça aurait pu être le cas d'une guerre, et de manière peut-être plus banale, c'est le cas lorsque vous perdez votre travail, c'est le cas lorsque vous vous divorcez, c'est le cas lorsque vous avez un pépin de santé grave, ou c'est le cas lorsque votre maison brûle, comme il en arrive une chaque deux minutes, par exemple, en France. Et donc, dans ces cas-là, il est bon de prévoir comment, peut-être pas garder la normalité à tout prix, chez soi, mais comment tenir le coup pendant un certain temps. Et nous, ce que l'on, dans le mouvement survivaliste, il y a plusieurs écoles, etc., mais en tout cas, moi, ce que je préconise dans mes livres, c'est de développer son autonomie et sa résilience. Et d'ailleurs, même les États nous le disent, si on veut bien se donner la peine de chercher, on voit que, par exemple, en France, le ministère de l'Intérieur, sur son site, nous donne, notamment pour des cas, pour des scénarios de catastrophes naturelles, des documents qui nous expliquent comment avoir, pour 48 heures, de quoi rester au chaud, boire un petit peu de nourriture, peut-être une lampe torche avec des piles, etc. Donc ça, c'est très basique, et c'est un très bon début. Et puis, nous pouvons développer cela à plus grande envergure pour tenir à des crises comme celle-ci, parce que nous avons eu de la chance que les supermarchés, l'alimentation, continuent à tourner, pour l'instant, en tout cas. Mais si nous avions une crise plus sévère ou une crise d'une autre nature qui avait empêché l'accès aux supermarchés, par exemple, aux sources des approvisionnements de nourriture, vous imaginez bien à quel point, d'une part, les problématiques de panique auraient pu être plus graves, mais aussi, simplement, nos besoins physiologiques de base qui sont accès à de l'eau potable et propre et de la nourriture, et pouvoir se soigner. Alors déjà, le soin, ça a été compliqué avec des ruptures de stock pour pas mal de médicaments. On se rend compte aussi que c'était peut-être pas une bonne idée de mettre toutes les usines de tout ce qu'on a vraiment besoin de matière vitale dans un seul pays. C'est peut-être quelque chose sur lequel, je l'espère, on reviendra en termes de civilisation. Peut-être qu'on va déglobaliser, ce serait quand même pas mal. Mais avoir chez soi de quoi tenir une semaine, deux semaines, six mois, une année peut-être de nourriture, de l'eau, les médicaments dont on a besoin. Si vous avez, aujourd'hui, on voit bien que ceux qui ont des maladies chroniques assez importantes, eh bien, avoir des stocks de médicaments, chez soi, c'est important. Et tout ça, nous pouvons le faire sans panique, sans stress. Et lorsqu'une crise arrive, eh bien, les gens qui, comme moi, sont prêts, eh bien, je n'ai pas eu besoin d'aller acheter trois tonnes de papier toilette, j'en ai assez, mais surtout, je n'ai pas besoin de stresser, de craindre des choses graves. Je crois que les premiers jours de confinement ou juste avant le confinement étaient des périodes psychologiquement assez tendues pour beaucoup de gens, ils s'en souviendront, j'espère, ce sera des bonnes motivations pour, voilà, comprendre comment se préparer. Enfin, mes livres sont disponibles, donc voilà. Mais surtout, de le faire, parce qu'encore une fois, ça peut être une autre sorte de crise, ça peut être une guerre, ça peut être des émeutes, ça peut être, ça peut être un choc pétrolier, ça c'est peut-être la prochaine crise qui nous arrive, ça peut être un bank run avec, pardon, en français, comment dit-on, une... une faillite bancaire ? Une faillite bancaire systémique qui a l'air d'être évitée pour l'instant parce que cette crise n'a pas été perdue pour tout le monde, mais enfin, en cas de crise, le fait de ne pas paniquer, d'être rassuré, nous évite aussi de prendre des décisions qui, sous stress, sont parfois complètement idiotes. J'en viens justement à une question, si tu veux, alors je ne sais pas si tu avais été questionné sur ce point-là quand des autorités publiques avaient fait appel à toi. Mais il y a aujourd'hui, si tu veux, moi je peux en parler, parce que mon équipe prépare un certain nombre de documents, tu as peut-être vu que nous avons travaillé beaucoup sur... sur... nous avons travaillé beaucoup sur cette crise, moi j'ai fait énormément d'entretiens là-dessus, jusque-là d'ailleurs, les données que nous avons mises à disposition se sont avérées justes, mais je vais te le dire assez sincèrement, moi cette crise a fait un peu sauter chez moi un verrou libéral qui était assez fort, chez moi qui était de il ne faut pas se mêler de la vie des gens, il ne faut pas leur donner trop de conseils, etc. Néanmoins, je me rends compte qu'on ne s'en sortira pas sans une sorte d'éducation à la responsabilité qui n'est absolument pas dans la culture occidentale d'aujourd'hui, mais tu vois, j'ai une enfant en bas âge, je vois des choses très belles qu'on lui fait faire à l'école, sur l'écologie, sur le respect des animaux, sur le respect des personnes, je peux tout à fait en comprendre la nécessité, mais est-ce qu'il ne faudrait pas selon toi qu'on commence à réfléchir sur un nouveau type éducatif pour nos enfants parce qu'ils vont être face peut-être à des crises plus violentes que les nôtres ? Oui, alors certainement. Alors, évidemment, je ne sais pas, vu le niveau de ce qu'on appelle l'éducation nationale dans votre pays ou chez nous, simplement l'école, vu le niveau, et on le constate aujourd'hui alors que nous devons faire l'école à nos propres enfants, nous nous rendons compte à quel point le niveau est bas, à quel point la charge de travail est nul, et surtout, alors je vais encore m'attirer des ennuis, mais surtout, à quel point les professeurs qui s'occupent de nos enfants sont très contents d'être en vacances deux mois en plus encore cette année. Bref, donc oui, il faudra, il faudra certainement ajouter à ce corpus scolaire une forme de responsabilisation, et tu l'as dit, dans l'Occident, il l'a eu dans le passé, dans le passé, on allait à la pied, parfois, nous avions, je connais des gens qui ont peut-être, de la génération de mes parents, donc des gens qui ont plus de 65, 70 ans, lorsqu'ils étaient petits, ils allaient à l'école avec un fusil, enfant, je parle d'enfant, je parle d'enfant qui allait à l'école avec un fusil, parce que s'ils pouvaient voir un petit rongeur comestible ou un écureuil en allant à l'école, ils pouvaient le tirer, le mettre dans leur cartable, et ainsi ramener quelque chose qui allait améliorer l'ordinaire à la maison, et les parents étaient très contents qu'ils partent avec leur petite carabine à un coup, en 22 longs, pour chasser, alors aujourd'hui, ce serait totalement, alors même dans la campagne, c'est complètement inconcevable qu'un enfant de 10, 12 ans se balade avec une carabine, mais c'était comme ça, il y a encore... Mais j'abonde dans ton sens, quelque chose que les Français ignorent, et je pense qu'il y a certainement des exemples parallèles en Suisse ou ailleurs, on oublie que c'est l'un des pères de la République, c'est Gambetta, qui a créé les bataillons scolaires qui feront la France de l'abnégation de 14, je dis bien les bataillons scolaires, c'est-à-dire des enfants qu'on a préparés parce que c'était un risque qu'on ne souhaitait pas, mais qu'on les a préparés par la nourriture, par l'entraînement physique, je ne dis pas qu'évidemment, entends-moi bien, je n'entends pas militariser les populations, je dis juste que là, on est face à une crise de la mollesse, si tu veux, c'est qu'on a pris le coup sans s'emparer, comme pour prendre une métaphore de combat, on n'a pas levé la garde, on a pris le coup et on est tombé. Si tu veux, c'est pas... Ton collègue Laurent Heininger le dit très très bien, c'est une population armée dans le sens d'une milice comme la Suisse et tout sauf une société militarisée, c'est bien l'inverse, c'est bien l'opposé parce que lorsqu'on a cette responsabilité du citoyen dans... Nous avons pris l'exemple de la défense, de la défense de son foyer et puis de sa nation, c'est tout sauf laisser à des professionnels à l'allemand en 1914 avoir des plans fous qui ensuite nous traînent dans les abîmes et dans des problèmes extrêmement coûteux en vie humaine et des désastres. Mais on pourrait prendre un autre exemple pour ne pas aller que sur celui-ci, mais effectivement la production de nourriture pendant très longtemps, il était un devoir civique et une nécessité de survie pour une grande partie de la population de produire sa propre nourriture dans ce que l'on appelait les jardins ouvriers ou... Il y a d'autres termes pour ce genre de concept qui est celui d'avoir des lopins de terre en ville pour que les habitants puissent avoir notamment un espace dégagé du béton et des constructions mais aussi de l'asphalte mais aussi d'avoir un endroit où on peut chacun avec ses petits 20, 30, 40 mètres carrés produire des choux, des bommes de terre quelques fleurs avec son petit cabanon et quelques zucous. Ça existe encore dans beaucoup de villes malheureusement ça s'est évidemment réduit et c'est probablement quelque chose et pour ça il faut le reconnaître les écolos dont je viens lorsqu'ils sont sérieux et bien ils font ce genre d'initiative dans les villes lorsqu'ils ne s'occupent pas de résoudre les problèmes de toilettes transgenres et bien ils s'occupent de produire de la nourriture de transformer des plates-bandes inutiles au bord des routes en ville en des petits jardins où justement les enfants dès leur plus jeune âge peuvent avec leurs parents et puis pourquoi pas avec leur école apprendre qu'une pomme un chou une pomme de terre ça ne pousse pas dans un cajot dans un supermarché mais tout à fait lié à la terre et nous avons probablement c'était peut-être la plus grande erreur de la fin du XXe siècle c'est d'oublier que tout ce que nous consommons toute l'alimentation que nous consommons et bien c'est en symbiose et elle nécessite du travail le travail que font les agriculteurs les paysans et qui justement elle est vitale elle est vitale pour nous et donc c'est très important de remettre nos enfants à ce genre d'éventualité puis surtout enfin peut-être pour conclure sur ce point les sortir de ces protections constantes qu'on essaye de leur faire et qui les transforment en fragiles au contraire nous devons apprendre à nos enfants de ne pas être fragiles les petits garçons ils doivent apprendre à se battre entre eux et puis devenir se lier d'amitié après c'est bien castagné comme font la plupart des enfants comme nous l'avons encore tous fait je pense que dans ta génération aussi mais c'est probablement la toute dernière et puis d'apprendre à voilà on apprenait au fini et bien pourquoi pas à tout le monde je ne veux pas être sexiste sur ce point là mais on apprenait aux filles à coudre à nettoyer et bien les garçons peuvent le faire aussi mais on peut aussi apprendre à se battre et résoudre les conflits par de manière un peu vigoureuse mais finalement à la fin qui donne l'essence à la vraie camaraderie souvent les garçons deviennent très bons amis après s'être battus ce sont des éléments d'antifragilité que nous pouvons développer en chacun de nous et qui sont ce que nous avons toujours fait dans toutes les sociétés à part les périodes de décadence et il serait temps que nous mettions un terme à la nôtre parce que d'une manière ou d'une autre elle se terminera très bien dit parce que de toute façon la période de décadence se termine c'est-à-dire soit par enlèvement soit parce que quelqu'un te marche dessus ça c'est ça mais tu vois après tu me diras on aurait eu cette conversation avant le confinement avant la crise on aurait je pense dit toi et moi que les populations n'y étaient pas prêtes je pense que là je ne dis pas la totalité des populations ça c'est certain vu que je pense à mon avis que si tu veux la décadence c'est un aimant qui attire un certain type de gens et alors tu as également des gens que ça attire pour le meilleur je pense à une partie des plasticiens qui arrivent à faire des oeuvres à partir de la décadence d'oeuvres parfois assez belles assez tristes mais assez belles mais tu as disons des gens qui marchent à la décadence comme d'autres marchent à l'abîme donc c'est comme ça mais je pense qu'une partie des populations est beaucoup plus prête maintenant à entendre une conversation comme la nôtre sans nécessairement disons avoir des envies des envies folles de dénonciation tu vois je pense que il y a des oreilles qui vont se tendre à un discours de responsabilité dans ce qui va dans ce qui va arriver par rapport à la gestion de cette crise et de la crise économique qui elle va suivre c'est certain que face à cette crise qui encore une fois ce n'est pas comparable aux tranchées de Verdun ou à des famines en Ukraine ça reste il faut savoir relativiser les choses tout en ayant le respect pour les gens qui ont souffert qui souffrent et qui ont été victimes de cela bien sûr mais je pense que ça relativise beaucoup les discussions pour savoir si un individu est un homme ou une femme s'il porte une barbe et donc je pense que nous allons avoir des changements culturels assez importants les prochains mois où les gens ne voudront plus entendre certaines bêtises qui ont pu avoir lieu ces dernières années mais aussi je le vois de manière purement liée à mes livres nous avons remis en vente mes livres il y a quelques jours et c'est 1000 livres par jour qui se vendent en ce moment et sur un site absolument c'est pas sur Amazon c'est sur un site purement voilà de culture et racines donc la maison d'édition qui a repris qui a repris mes livres et qui les a mis en vente il y a 3 jours et c'est 1000 livres par jour qui se vendent et donc ça veut dire que il y a quelque chose qui est en train de se créer par rapport à cette prise de conscience parce que les gens veulent avoir un cadre sans prétention un cadre un peu théorique et un cadre de manuel pratique ce qui est le cas de mes bouquins mais ensuite les gens vont se mettre au travail et je crois que justement d'ailleurs je salue le travail que vous faites au Cercle Aristote j'écoute et j'écoute toutes vos interviews et vos conférences parce qu'elles sont de très grandes qualités mais surtout en plus de la qualité des intervenants et des propos le propos est lui-même lié à cette reprise de la souveraineté et lorsque vous êtes dans le survivalisme qui est une étiquette qu'on nous donnera tout à fait pour moi ma définition c'est simplement un adulte responsable parce qu'un adulte responsable il essaie de prévoir l'avenir et s'il prépare c'est tout il n'y a pas besoin d'entendre je t'ai mis c'était pas du tout pour t'étiqueter tu le sais bien c'est juste pour que les gens qui te découvrent tu vois qu'ils aient qu'ils aient une étiquette et ils savent bien que si je t'interroge c'est par considération pour ton travail je revendique cette étiquette sans aucun problème et donc nous allons voir cette prise de conscience très importante qui va se faire je suis d'accord je la sens je la vois je la mesure déjà et donc je compte et donc je m'attends bien entendu que les grands médias de masse n'en parlent absolument pas oui ça si tu veux c'est là il y a quelque chose qui sera le dernier point à mon avis qu'on tratera ensemble mais pour pour voir justement aussi ton ton regard un peu extérieur parce que toi tu es face à la réalité suisse si tu veux aujourd'hui je remarque j'avais déjà vu vu que je l'ai étudié la centralisation des médias en Europe en disons en Union Européenne tu vois par exemple François Bernard Huig avait fait une très belle étude sur le terme fake news bon le terme fake news il a été créé par le par le le centre d'études de l'OTAN bon très bien donc ensuite c'est c'est arrivé non par c'est là où il faut il faut combattre le complotisme délirant non par un système d'ordre mais par un système de mimétisme c'est tout aussi efficace tout aussi efficace et donc maintenant tout le monde ne parle que de fake news et si tu veux le le cette crise a été l'effondrement de la parole publique dans un pays comme la France mais c'est également le cas pour l'Espagne c'est également le cas pour l'Italie en grande partie alors il y a des pays où ça a redoré une partie de la parole publique je pense à l'Angleterre particulièrement mais mais si tu veux je suis tu vois ce qui me fait peur c'est que pour l'instant la communication médiatique est allée à l'inverse dans la plupart des pays occidentaux de ce qu'elle aurait dû être et j'ai peur qu'on continue là-dedans et que on essaye disons de pousser les populations à l'imprévoyance dans l'après-crise comme on les a poussées à l'incompréhension pendant la crise je ne sais pas si je me fais bien comprendre oui moi je vois je vois tout à fait alors moi c'est une crainte je ne sais pas si tu la partages mais moi j'ai trouvé ça impressionnant en termes de de programmation de masse ce qui a eu lieu pendant cette crise impressionnant alors c'est c'est très probable que que la masse va continuer de toute façon je pense qu'il ne faut pas avoir d'illusion l'idée n'est jamais de créer des mouvements de 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 masse ce n'est pas du tout le but l'idéal ce serait de créer des mouvements d'élite si les élites pouvaient être bien sûr formées et bien formées au niveau intellectuel et ajouter à cela une bonne formation physique parce que ça compte et puis prendre des attitudes effectivement de prévoyance d'autonomie parce que quand on est libre on se rend compte qu'on est moins touché par l'état voyou l'état ou même le capitalisme sauvage pour pour prendre deux exemples qui sont souvent liés le 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 lorsqu'on est autonome lorsqu'on est capable de se défendre lorsqu'on a des bons amis enfin il y a une raison pour laquelle généralement l'état taxateur et autres ne va pas trop embêter les les familles tchétchènes on va dire par exemple ou laisse tranquille certains certains commerces tenus par certaines communautés parce que voilà c'est trop compliqué il vaut mieux aller vers le mouton docile et solvable qui va qui va obtempérer quoi qu'il arrive donc il faut simplement ne plus être ce mouton docile et solvable il faut bouger et et c'est là où peut-être ce sera peut-être je lance l'idée d'une prochaine discussion toi et moi un autre fois c'est là où il y a cette dichotomie qui pour moi s'oppose mais peut-être pour toi non entre l'état stratège et fort et l'individu autonome et indépendant et je suis assez d'accord si tu veux je suis assez d'accord tu avais de toute façon si tu veux toutes les théories républicaines sont des théories parce que si tu veux c'était un comment dire ça a été une dans une discussion privée j'espère qu'il ne m'en voudra pas d'y faire d'ailleurs d'y faire référence mais ça a été disons quelque chose que j'avais changé avec Etienne Chouard je lui ai dit tu as raison d'aimer la démocratie mais la démocratie c'est un régime qui a une théorie républicaine du citoyen et le citoyen c'est un le citoyen en théorie républicaine c'est pas du tout Charlie c'est un c'est un c'est un dans toutes les théories républicaines la Suisse vous êtes bien placé parce que ça a été sur entre autres l'exemple souiste mais dans les théories républicaines le citoyen est armé déjà le citoyen est armé le citoyen plus encore qu'armé est entraîné à se servir de son arme parce que tu si tu veux c'est pas uniquement pour le faisant et et le le citoyen est disons fortement disons encouragé à avoir un petit lopin de terre à lui si tu veux il faut voir ce que c'est enfin si tu veux tout le monde pense que la démocratie c'est une doctrine molle que la république c'est Manuel Valls enfin moi je suis historien des idées politiques je peux dire que par rapport à ce que sont ces réalités politiques dans l'histoire ça horrifierait ça horrifierait des gens qui qui disons face à leur réalité physique demandent à un présentateur télé qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme enfin le c'est là aussi où une certaine droite dite radicale et délirante quand elle dit la révolution française ou la république ça a donné Conchita Wurz enfin moi je veux bien mais bon Robespierre Conchita ça m'apparaît un peu raide tu vois comme passage tu vois donc non non moi si tu veux pour moi si tu veux j'avais fait une conférence qui s'appelait nul n'est libre dans un pays qui ne l'est pas parce que l'état-nation parce que c'est une forme fragile parce que tu vois elle ne peut pas envoyer comme faisait l'empire austro-hongrois 40 000 croates massacrés au fin fond 20 000 serbes sans qu'un seul austro-hongrois soit tué ou sans qu'un seul membre de la famille royale soit blessé tu vois l'état-nation il a ses propres forces tu vois donc il aura mécaniquement de la casse en cas de conflit et s'il s'interdit de penser tu vois parce qu'il porte la liberté mais pour pouvoir sauver cette liberté c'était le sens de la conférence que j'avais fait il doit pouvoir il doit pouvoir accepter la liberté individuelle et d'ailleurs l'exemple là la France le vit parce que entre dans la guerre qui a été faite par une partie de la lutte française contre le professeur Raoult une bonne partie des français ont pris fait et cause pour celui qui vantait juste la liberté de l'esprit parce que mis à part la liberté médicale cet homme n'a jamais rien demandé et si tu veux c'est si tu veux pour moi un état libre ne peut pas se faire par un régime par un enrégimentement si tu veux un empire peut le faire parce que tu auras toujours des comment dire tu vois des peuples corvéables tu vois ça a été les croates pour les austro-hongrois c'était les caucasiens pour les russes c'est à dire des peuples que tu peux envoyer gorger les autres ça a été les rohingyas par l'empire britannique contre les birmans etc tu vois quand tu es dans ces logiques là tu peux te permettre d'en régimenter parce que de toute façon ceux que tu envoies au casse-pipe ce n'est pas les tiens c'est une logique impériale c'est une logique impériale c'est une logique qui à titre personnel n'est pas la mienne mais c'est logique avec soi-même alors que l'état nation ne peut pas se permettre ce luxe donc il doit supporter la liberté interne en tout cas c'est ce que je pense on peut prendre l'exemple même plus très récent des 20 dernières années des forces armées américaines où l'infanterie est essentiellement basée de jeunes immigrés essentiellement latino-américains en demandeurs de titres de séjour qui sont incorporés dans l'armée américaine et c'est vrai que c'est totalement à l'opposé de la philosophie qui a animé Athènes mais aussi on l'oublie trop souvent Sparte bien sûr qui a animé les créateurs de la constitution et donc des Etats-Unis qui trouve sa source en Corse d'ailleurs mais enfin George Washington se réclamait de Sincinatus et donc il avait ces gens qui étaient des génies vraiment des grands hommes ils avaient très bien compris ils avaient le recul historique pour se dire non non nous n'allons pas faire Jefferson m'expliquait très bien nous ne voulons pas une démocratie parce qu'elle nous amènera forcément à la démagogie et Platon en parlait déjà Aristote aussi enfin tout le monde n'est pas un nouveau sujet on le sait bien et donc effectivement la Suisse et même une certaine forme de républicanisme original à la française qu'on a vécu jusqu'à encore jusqu'à De Gaulle je pense qu'on a vécu jusqu'aux années 70 si tu veux les parents l'ont vécu il y avait un état alors peut-être que l'état fort français avait le risque il avait aussi un historique quasi impérial je dis quasi parce qu'on ne peut pas le comparer à l'impérialisme britannique ou velléité d'impérialisme allemand ou d'autres il faut regarder les comparaisons là où elle est raisonnable mais enfin il était basé cet état fort sur des citoyens qui étaient eux-mêmes forts et indépendants et autonomes ça c'est la dérive qui était annoncée par justement Jefferson et Platon et d'autres cette dérive c'est qu'au bout d'un moment on infantilise et on déresponsabilise les populations de fait parce que lorsqu'une crise arrive et bien elle se trouve dépourvue et donc dépendante surtout de l'état et lorsque l'état en plus parce qu'évidemment avec la décadence l'état n'attire plus des gens très compétents et très forts et bien il est rempli de gens un peu faiblichons pas des foudres de guerre non plus et puis je pense que tu l'as dit très justement par mimétisme et bien tout le monde fait un petit peu pareil alors qu'il y a de la compétence à voir alors j'ai mentionné Taïwan la Corée du Sud bien sûr même la Thaïlande alors est-ce qu'il y a une forme de vieux racisme enfoui pour dire mais non nous ne pouvons pas ces pays asiatiques ne peuvent pas faire aussi bien que nous si c'est le cas je pense qu'ils ont raté le film des 30 dernières années parce que ce sont des pays mais le pire je suis entièrement d'accord avec toi et moi c'est ce que je crains tu vois c'est que c'est que que l'Occident décadent parce qu'il a perdu la matérialité de la puissance se dise non non ils n'ont pas pu alors que bon enfin l'Inde moi tu vois je suis historien des idées politiques j'ai fait de la stratégie j'ai fait de l'économie en termes de diplôme bon ça fait 30 ans qu'on sait que le modèle d'état le plus efficace en économie c'est l'état développeur asiatique ah oui l'accord l'acmé et l'accord du sud bon donc point si tu veux et de voir aujourd'hui des gens qui se disent mais alors grosso modo ah ouais ils ont le moteur à explosion en plus oh là là enfin si tu veux je me demande s'il n'y a pas une forme tu vois de sénilité de la bourgeoisie occidentale et dans sa sénilité comme quand tu es face d'un individu sénescent ben il retourne à des fantasmes enfantins et là tu vois à revenir tout l'arrière fond tu sais colo capitaine d'Henri péril jaune enfin je me demande si qui ne sont pas criminels comme peut l'être le racisme germanico ça n'a rien à voir mais c'est tout un imaginaire tu vois t'as en Congo tu vois c'est pas méchant c'est juste débile tu vois je me demande si il n'y a pas un truc c'est débile alors c'est pas méchant quand il s'agit de se comparer à je ne sais pas et c'est très désagréable moi je déteste ce genre d'attitude pour avoir travaillé en Afrique je déteste ça et je l'ai vu mais effectivement lorsque l'on lorsque l'on lorsque l'on lorsque l'on se moque du du programme spatial de la République démocratique du Congo ça n'a pas de conséquence c'est un peu ridicule mais bon ça reste un petit peu bon enfant en revanche si on commence à se moquer par pure ignorance parce que là tout à fait entièrement d'accord avec toi qui a voyagé dans le monde moi j'ai un peu voyagé en Asie je suis revenu j'ai mis des semaines pour refermer ma bouche tellement la mâchoire était grande ouverte quand j'ai vu Taïwan la Chine la Corée du Sud c'est impressionnant qui sont non seulement impressionnants au niveau de la technique qui a largement dépassé l'Occident aujourd'hui vraiment largement mais aussi de la compétence individuelle et et collective parce que les deux vont de pair quand on voit le travail qu'a fait je ne me souviens plus de son nom pardonne-moi mais le grand leader de Singapour ou de la Corée du Sud Likwanyu Likwanyu ces gens sont des génies alors après comme tout le monde on peut critiquer tout le monde mais dans leurs résultats ce sont des génies ce sont enfin voilà c'est des atta turcs c'est des atta turcs des bourguibas de leur pays à eux et nous avons et nous avons fort enfin je ne m'inclus pas dans ce nous et je ne t'inclus pas non plus mais nous avons affaire à des gens qui qui ont effectivement ce dédain et qui à la fin parce que c'est ça qui compte et c'est ça le côté pragmatique qui m'intéresse toujours c'est que on doit aller chercher les méthodes pour tout début je parlais des protocoles qui existent pourtant et c'est ça qui est incroyable c'est qu'ils exigent j'en parlais dans mon livre il y a 4 ans en 2016 lorsqu'il est sorti on mentionnait dans le livre les protocoles de gestion de pandémie ces protocoles qui pourtant existent ils sont appliqués et brillamment expliqués par ces pays qu'on vient de mentionner y compris d'ailleurs on en a mentionné le Kenya ou le Sénégal etc qui avait déjà d'ailleurs montré le Sénégal qui avait montré une excellente gestion de la crise d'Ebola en 2015-2016 tout à fait et c'est d'ailleurs les mêmes équipes au Sénégal qui ont géré le Covid il faut saluer leurs compétences et leurs sérieux alors que nous autres un peu comme les derniers entre Romains Raven nous croyons encore à la tête d'Empire qui se croyait encore à la tête d'Empire ont de la peine à réaliser que Rome est tombée prise par Alaric donc il y a un côté presque un peu surréaliste et qui serait juste une note de bas de page historique intéressante et rigolote si ça n'impliquait pas la santé de nous de nos parents de nos enfants et je pense qu'il y a des comptes qui vont devoir être rendus en tout cas il faut faire en sorte qu'une fois la crise terminée et espérons qu'elle sera vite terminée qu'on aille un peu prendre les gens par les oreilles et leur dire bon maintenant vous allez vous expliquer parce que on va vous donner encore cette chance parce que sinon le prochain coup ça va être le tribunal du peuple parce que c'est ce qui arrivera très vite je crains je crains des débordements si ces choses là ne sont pas faites si la justice n'est pas remise et je parle pas d'une justice expéditive et sauvage je pense simplement avoir un minimum d'enquête et de sérieux et qu'une fois que cela sera terminé nous pourrons reconstruire et peut-être avec humilité apprendre et j'inclus tout l'Occident là-dedans apprendre à faire les choses d'une bonne manière pour l'avenir parce que nous nous en aurons besoin ces crises il y en aura beaucoup d'autres oui ça je suis d'accord avec toi je te remercie beaucoup Pierrot pour pour tes lumières le lien vers ta nouvelle maison d'édition sera en description et nous te souhaitons nous souhaitons disons bonne route à tes ouvrages et à cette nouvelle maison donc tu veux bien nous rappeler le nom si tu veux bien Culture et Racines Culture Racines c'est un très beau programme voilà à très bientôt merci beaucoup chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee c'est un peu plus de contenu c'est un peu plus de contenu